salam alaikum wa rahmatullah wa salam ala gali supporter ta l'équipe nationale fit jamais en halle à la haute et qu'on m'a dans la vidéo je voulais remercier du fond du coeur royal yes days qui a fait une super dernière vidéo que je vous conseille d'aller voir sur son compte et à la fin il a fait une dédicace pour moi barack lauf et que ça m'a vraiment touché dès le matin je me suis réveillé je me suis connecté j'ai vu cette vidéo ça m'a avec la journée de juste à garantir barack lauf et katek sahar ou el aziz je voulais tenner je le féliciter l'équipe de la jsk qui a fait un bon résultat contre le club africain le grand club tunisien haut et nato ansa et qui s'est qualifié en huitième de finale la ligue des champions donc incha'Allah une autre étoile pour la jsk l'un des clubs le plus titres et d'afrique donc voilà donc haute voilà je voulais lyoma incha'Allah faire une vidéo sur ce qui se passe actuellement ce qui qui est ce qui est ce qui qui m'a dit qu'à la une entre dans le football algérien tu m'as dans l'occurrence bas ce qui se passe c'est que actuellement on est en train de voir qu'il y a une petite guerre entre l'algérie et la france une petite guerre une grosse guerre moi je dirais entre l'algérie et la france par rapport aux joueurs bi nationaux à la banne nabli la faf à la fée à la fée qui m'a dit que grâce à grâce à son initiative la fifa la votée sur les joueurs bi nationaux donc les dirigeants tawhana qu'est ce qu'ils ont fait bas ils ont qu'ils ont commencé à établir des contacts a commencé à ramener des joueurs qui sont qui sont qui ont été formés en france et tout ça les choses ont commencé à se crisper un petit peu maintenant ça commence à devenir un petit peu plus qu'ils m'aiment un petit peu plus grave entre les deux pays entre les deux fédérations et l'affaire barré mais c'est une affaire qui a qui m'aï goulé qui a mis en lumière tout tout là qui m'aï goulé que tous les problèmes qui ont entre les deux nations maintenant ben nation footballistique bien sûr donc qu'est ce qui se passe c'est que on va voir ce que moi moi je veux voir déjà du côté de la fédération française la fédération française qu'est ce qu'elle a fait elle a investi elle a mis elle a investi de l'argent sur des jeunes joueurs elle les a formés depuis tout jeune dans les équipes de dans les différentes catégories des et de l'équipe de des équipes de france et tout ça elle aura offert des primes à l'aura offert toutes les infrastructures pour qu'ils et pour qu'ils évoluent elle aura offert des stages et tout ça tout ça bien sûr dans une logique d'un retour d'investissement donc il s'en m'aï gdps il s'en m'aï gdps à la banque la france actuellement elle est en train qu'ils m'aï collègue de voir de très très mauvais oeil le fait que les que la fédération angérienne s'intéressent à ces joueurs la bi nationaux parce que c'est vrai l'insan m'aï gdps à anna roudouan former un joueur et tout ça m'a l'akhir il dit un il dit un il dit un m'argent et de houlé et de houlé fait fait l'okhan je verrais ça d'un très très mauvais jeu donc la france qu'elle est en train de faire moi je trouve ça légitime m'aï gdps à l'aïkoum moi je veux je veux j'ai j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est contre nature d'essayer de garder les joueurs qu'ils ont formés pendant des années saha donc voilà donc et en plus je sais pas je vous laisse m'a tout y'a pas si longtemps j'ai lu billet ils sont en train de ils ont ils ont ils sont en train de prospecter sur 40 joueurs qui viennent d'afrique du continent africain mais qui sont français et sur les 40 joueurs il y a 12 algériens donc voilà donc on sait qu'il ya un potentiel énorme c'est des algériens qu'on est une grande nation de football à n'être des jeunes qui joue très très bien au football et tout ça donc ils savent tout ça ils savent tout ça donc ce qui se passe c'est que demain si la france elle a un joueur de la trompe de zidane si vous croyez qu'elle va le lâcher pour l'agir elle le lâchera jamais voilà un simple joueur comme brahimi a la sujoué la pression sur ce joueur là pour qu'il reste parce que c'est vrai qu'on doit voir et déjà on a qu'à des gérés de n'importe quelle nationalité qui soit ou de n'importe quelle religion qui soit maintenant tu joues au lendemain boussé qu'à lé ou trop l'oblée m'a qu'aînoué l'oblée m'a qu'aînoué l'oblée n'oblée que c'est impossible et ça n'a dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas dj la donc la france elle est en train de jouer sur ça voilà je vous ai expliqué la dernière fois c'est qu'il n'a les neuf le bled ou les jeunes les a doublés non c'est pas la même approche ça veut pas dire que c'est des mauvais patriotes par rapport à l'algérie il ya des jeunes qui sont vraiment des grands patriotes pas qui est plus patriote que beaucoup d'algériens qui vivent au bled mais ce qu'il ya c'est qu'il ya une réalité ici il ya une réalité quand on vit aussi on la connaît c'est comme ça à damakane ils ont qu'ils m'auraient le compte pour revenir à ce que je disais ils ont été formés par la france que breton français donc c'est donc donc c'est normal qu'ils se sentent qui se sentent beaucoup redevables je n'en forme et informer qu'un autre équipe nationale donc moi il joue sur ça maintenant moi ce qui me dérange un peu moi je vais pas vous mentir que la fave et c'est de ramener des joueurs binationaux ayant goulou mal et jaya saha s'il ya des joueurs moi je suis très content qu'un joueur comme ziani comment par yaya est venu jouer pour l'algérie ça apporter un plus un plus qui est qu'on remarque c'est quelque chose voilà donc un ziani sur le terrain un pari sur le terrain on voit la différence maintenant ce qui se passe c'est qu'un ayant serait sur tous ces joueurs la binationaux il ya beaucoup qui évoluent en deuxième division il n'y en a pas beaucoup qui explose jusqu'au jour d'aujourd'hui on en a connu on en a connu pour moi j'en ai connu trois j'ai connu zidane à l'époque benzema mais bon même lui il est en difficulté au réel et on amassé qui fait une très très bonne saison avec arsenal mais sinon la plupart les jours dans des petites divisions de deuxième division troisième division tout ça mais malgré tout france à mai j'ai peut-être le grand parce que peut-être demain un joueur qui m'a brahimi tartagouine à la belle peut-être demain il va avoir un super contrat il va partir il va exploser c'est pour ça qu'il veut pas lâcher moi ce qui me dérange c'est ce qui m'énerve je vais pas mentir voilà la fof voilà vous vous donnez tant de mal pour attirer des joueurs bi nationaux ou qu'il m'a calcou ya hakim parce que voilà je voulais juste année vous dire allez voir l'émission de télé d'adja ils ont fait une très très bonne émission sur ça et ils ont ils ont évoqué énormément de points ou ya hakim ou ya zahar denou ou l'aklika n'a marrom sur la verre derrière la caméra franchement c'est une très bonne émission aller la voir et hakim il en a il en a parlé la raison sur ça qu'il calme les compte quand on veut les attirer ces joueurs là c'est un coup de centaines de milliers d'euros c'est comme ça à dire c'est la réalité ce qu'a percou ya hakim des primes de bienvenue maintenant ce qui se passe où elle est se cassé la tête à payer des primes il a payé autant d'argent pour ramener des joueurs de d2 alors que normalement la faf devrait plus se concentrer sur la formation des jeunes talents qu'on a au bled subhanallah avec cet argent aller faire des infrastructures pour former des jeunes qui pourraient évoluer dans différentes différentes catégories d'équipes nationales voilà à les miser à les miser sur des joueurs qui sont dans le domaine de l'imprévisible parce que malabalik c'est ce qu'il dit en tout cas il me dit pourquoi au lieu d'aller d'aller investir directement sur des joueurs du cru demain s'il ya des joueurs lehna lehna lehnaf france abou il abou pour le zé mou rahbabe homs s'ils sont bons on dit pas non un tout kiffa mais on doit qu'on doit investir sur le bled subhanallah on a un vivier sur le bled de très très bons footballeurs et on va se casser la tête à rentrer en guerre mais en guerre avec la fédération française qu'on va qu'on va qu'on va perdre plus d'une fois s'il ya un joueur qui explose on suis sûr est certain qu'il va jouer au benzema il a exposé il a joué pour la france là c'est bon vous me direz que c'est pas le même contexte il ya une euphorie par rapport à la coupe du monde mais quand cette euphorie là va se calmer qu'est ce qui va se passer et ben ces joueurs là ils vont ils vont ils vont se retourner vers la france parce que la france à leur proposera mieux à l'aïe à l'amant de chaleur qui fait qu'on a un chauffe au bel et un simple président de club dans le paradon monsieur ce qui voit qu'il a appelé monsieur guillot il a appelé monsieur guillot à l'oeufis le fils le fils de guillot je sais plus comment il s'appelle michel guillot le fils de guillot il a fait des merveilles à la sac à à la sec mimosa il a fait de sortir de très très bons joueurs ivoirien qui forme l'ossature de la col d'ivoire et qui jouent dans les meilleurs clubs européens un simple parado assez c'est devenu l'attraction numéro un en algérie n'est ce qu'il faut être des jeunes talentueux à mes chauffeurs dans un simple club on a trouvé de très très bon de très très bon jeune joueur algérien qui va à un simple un simple club et un simple président a eu plus de volonté que selon pas de complet ou la confédération complète donc au lieu d'aller se casser la tête sur deux ou trois joueurs qui jouent dans des dans des divisions inférieures à les formes et données vous sont qu'elle fait des infrastructures pour former de jeunes joueurs algériens du cru ou à la belle comme l'euro doit il a beau pour l'algérie ou mais ils auront un talent et ça allait certain c'est comme ça au lieu de donner comme ça des centaines de milliers d'euros à des joueurs de d2 à moi 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 je prends deux cent mille trois cent mille quatre cent mille euros et je fais et je fais qui m'a goulé qu'une je construis des terrains des salles de musculation je ramène des grands spécialistes pour former des jeunes et tout ça et puis voilà c'est quoi cette logique là c'est quoi d'aujourd'hui 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 il faut voir plus loin ce par là il faut former des gens du cru je redouille la boule cliquée par l'équipe nationale à l'aradim des centaines de milliers d'euros de primes de bienvenues pour des joueurs de d2 alors qu'on a déjà n'aura pas qu'un fricartier en carré et au mamie d'héron vous allez voir vous allez voir des jeunes partout 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 fucked vous savez j'ai conféits 높 voilà donc moi ça m'énerve comme c'était un coup de gueule ça m'a énervé il y a toute une polémique sur des joueurs de D2 allez vous voyez plus loin sur 5 ans, 6 ans, 10 ans pour avoir des jeunes ça sera permanent on va toujours te dire qu'il y a une jiboulique nationale de jeunes de très bons jeunes allez voir l'émission de la télé d'Arjel Al-Khra ils ont parlé de beaucoup de choses c'est vraiment énervant ça fait des années que ça s'aménère voilà c'est vraiment énervant c'est vraiment énervant vive l'Algérie salam alaikum